bonsoir tout le monde bienvenue sur la chaîne tutorialgeo et aujourd'hui une vidéo pour voir comment créer une clé primaire donc deux méthodes pour créer une clé primaire soit via l'interface pgadmin via l'outil d'administration de base de données pgadmin que je conseille fortement si vous administrez des bases de poste rsql soit en rsql on va commencer d'abord par la méthode pgadmin donc là je suis dans une base de données voilà dans ma base de données sg classique dans poste rsql j'ai mon schéma data et là j'ai ma petite table commune et si j'ouvre ma table commune je vais voir quoi je vois que ma table commune est composée de deux champs le champ code inc et le champ commune donc c'est une donnée du département 06 quelques communes du département aux autres maritimes et j'ai un champ commune je veux définir une clé primaire sur cette table qui n'en a pas c'est très dangereux d'avoir des tables sans clé primaire donc pour rappel que les primaires qu'est ce que c'est c'est un champ qui est non nul et unique qui dispose de valeurs non nul et unique donc je voudrais transformer mon champ inc en clé primaire donc je via l'interface pgadmin que j'ai installé donc connecter à mon base de données je vais dans la table commune propriété je vais alors voilà les colonnes je vais dans contraintes puisque les clés primaires sont définis comme des contraintes en sql je fais un petit plus je vais donner un nom à ma clé primaire dont je mets ce que je veux pk pour primari qui est en définition je vais sélectionner le champ qui va faire office de clé primaire donc je sélectionne le code la colline c'est donc je suis dans général et là dans définition j'ai mis le champ donc là j'ai mis le nom de ma clé primaire dans général donc j'ai mis le nom de ma clé primaire dans définition il ya le champ qui va faire office de clé primaire et je vais faire save je vais sauvegarder et voilà j'ai défini une clé primaire et si je vais dans contraintes ici vous voyez le champ clé primaire a été là dans la contrainte dans les contraintes je vois mon clé primaire qui est active et si je réactive la table si je relance la table je vois qu'ici désormais mon champ in c est passé en primari qui tout va bien ma table ma clé primaire est bien été attribué à mon champ code in c je refais une deuxième fois pour ma table démographie si je vais dans la table démographie là je vais pareil code in c population soit c'est le nombre d'individus et je veux définir la colonne code in c'est ici en clé primaire clé droit propriété sur ma table démographie contrainte dans primari qui plus donc je vais l'appeler pk aussi pour cette table en définition je choisis le champ qui va faire office de clé primaire en l'occurrence le champ in c je sauvegarde est ce qu'il me dit et donc attention donc je peux pas mettre le nom pk parce qu'il existe déjà pour une autre table donc je vais l'appeler pk2 définition in c je sauvegarde et donc là si je vais dans contrainte voilà j'ai bien ma table qui est primaire et si je lance ma table ici on voit que la colonne in c fait bien office de clé primaire je vous remercie d'avoir eu cette vidéo et j'enchaîne avec d'autres vidéos à plus tchao